Bonjour à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler des skins de la RTA, et c'est parti, let's go ! A chaque nouvelle saison de RTA, on va pouvoir récupérer un skin exclusif qui sera consacré à un personnage ML 5 étoiles en particulier. Pour l'instant on a déjà des héros comme Vildred Arbidre, comme Apocalypse Ravie, comme Ténébria Spectrale, ou encore comme Ruelle de la Lumière. Pour obtenir ces skins, il faudra alors se classer en RTA à partir du rang de mètre et supérieur. Actuellement nous sommes dans la pré-saison après le skin d'Apocalypse Ravie, c'est donc pour ça qu'on ne peut pas voir les prochaines récompenses, parce que le prochain skin pour la prochaine saison n'a pas encore été dévoilé. Mais à chaque saison, il y aura un nouveau skin pour un nouveau personnage ML 5 étoiles. Je rappelle que la RTA sera disponible à partir du niveau 65 sur son compte, et ça sera du combat PVP en 1 contre 1, avec à la fois des piques de héros et des bannes de héros dans chacun des deux camps. On jouera alors en simultané avec son adversaire, et on ne pourra pas choisir deux fois le même héros. Pour accéder aux skins de notre personnage une fois qu'on l'a débloqué, on pourra directement aller dans notre box au niveau des héros. On pourra alors se rendre sur le héros de notre choix, et avec la nouvelle interface, il suffira d'aller dans l'onglet détaillé en bas à droite, et on aura alors une petite icône avec une robe, qui nous permettra de voir les différents skins qui sont possibles d'avoir sur un personnage. Vous pouvez alors changer à votre guise avec le skin de base, ou avec le skin que vous avez pu récupérer en RTA. Vous n'aurez alors plus qu'à cliquer sur changer pour adapter votre skin selon vos envies. Vous pouvez alors changer de skin de manière illimitée, et ce instantanément. Toutefois, si vous n'avez pas pu monter au rang maître en RTA, vous allez quand même pouvoir récupérer le skin quelques mois après sa sortie sur le jeu. Pour cela, je vous invite à aller dans l'onglet boutique, et sur la droite, il y aura un onglet spécifique pour les apparences, et vous aurez tous les skins qui sont disponibles, soit ceux qui sont déjà parus dans des passes, qui arrivent régulièrement sur Epic Seven en général, un pass sort tous les 3-4 mois. Donc vous avez toute une liste, et à partir d'un peu plus bas dans la liste, vous allez commencer à avoir des apparences épiques. Les apparences épiques, ça va être les skins de ML 5 étoiles, qui ont été données pour les personnages de rang maître et supérieur, lors de fin de saison de RTA. Par exemple, moi je n'ai pas pu avoir le skin de Lydika Limpi, parce que je n'étais pas assez fort à cette époque, quand il y avait la RTA et que son skin était disponible durant cette saison. Du coup, je peux récupérer son skin contre 110 tickets de skin. 110 tickets de skin, c'est quand même assez coûteux. Les tickets de skin sont assez rares, on pourra les récupérer durant les passes Epic Seven, qui coûtent, il me semble, 900 skystone ou 1800 skystone, je ne me souviens plus exactement, qui nous permettra de récupérer 2 fois plus de tickets par pass. Donc ce serait très intéressant d'acheter la version premium du pass en skystone, parce qu'on va pouvoir récupérer davantage de tickets de skin. Et du coup, on voit qu'il va falloir quand même économiser beaucoup pour acheter un skin si on n'a pas atteint le rang maître durant la saison de RTA. Mais ce serait quand même possible de choisir des skins s'ils nous plaisent vraiment beaucoup. Et on voit que les skins normaux, quant à eux, vont coûter seulement 60 tickets de skin, donc ils seront un petit peu plus abordables, ce qui est en soi normal, puisqu'on peut les acheter durant les passes, contre des skystone. Donc ils sont forcément beaucoup moins rares et beaucoup plus accessibles pour des nouveaux joueurs. D'ailleurs, quand il y avait le skin de Tenebria Spectral, malheureusement, je ne le jouais pas encore à Epic Seven, mais vu que j'avais économisé des tickets de skin, j'ai pu l'acheter parce que j'aime beaucoup son skin, comparé à son skin principal. Du coup, je m'étais fait un petit plaisir quand j'avais eu assez de tickets pour pouvoir l'acheter et quand elle a été apparue dans la boutique. On voit d'ailleurs que maintenant, il y a beaucoup de personnages MS 5 étoiles avec un skin. Donc si vous commencez Epic Seven, ça va être très compliqué de tous les récupérer. On a pour l'instant Tenebria Spectral, on a Fallen Cecilia, donc Cecilia déchue, on a Ruel, on a Judge Kissé aussi, on a Vildred Arbitre, et on a aussi Flidica, et maintenant Apocalypse Ravie. Si vous n'avez pas encore débloqué le personnage, mais que vous avez débloqué le skin, pas de panique, vous allez quand même l'avoir sur votre compte. Pour cela, vous allez pouvoir aller dans l'onglet Journal, puis directement dans les héros. On va maintenant sélectionner les personnages Light, ainsi que Tisseur et Tireur. Et là, on va aller sur Flidica, parce que je n'ai pas Flidica, et je n'ai pas son skin. Donc on peut aller dans Apparences, et là on voit que son skin est grisé, parce que justement je ne l'ai pas. Je peux quand même voir à quoi il ressemble, bien sûr, mais je ne pourrais pas le sélectionner, il est grisé. Alors que si on va dans le skin de Maid Chloé, on peut aller dans Apparences, et là on voit que le skin de Maid Chloé, j'ai pu le débloquer lors de la saison précédente de RTA, ce qui fait qu'il n'est pas grisé, il est visible, et donc je l'ai bien validé sur mon compte, malheureusement je n'ai pas encore le héros, mais si un jour j'arrive à avoir le héros, je pourrais avoir son skin directement disponible. Donc voilà, pas d'inquiétude, si vous avez récupéré le skin d'un personnage lors d'une RTA, ou si vous voulez vraiment acheter le skin d'un personnage dans la boutique, vous pourrez, même si vous n'avez pas le héros, il sera sauvegardé sur votre compte, et vous pourrez l'utiliser quand le héros sera dans votre box. En général, quand il y aura un skin sur un nouveau personnage, et le personnage MS 5 étoiles sera disponible en bannière mystique durant la saison de RTA. Donc pas de panique, si vous trouvez un skin vraiment très beau et très intéressant, il y aura sûrement de fortes chances pour que la bannière mystique soit consacrée au héros durant une partie de la saison de la RTA en cours. Enfin, petite précision, au niveau des skins de RTA, ils ne sont pas encore tous disponibles, parce qu'il y a un délai entre sa sortie en RTA et la sortie dans la boutique, pour avoir un petit peu une exclusivité pour les joueurs qui ont fait la RTA, pour qu'il y ait quand même une différenciation entre les joueurs qui ont simplement acheté le skin et ceux qui l'ont débloqué dans la RTA. C'est un peu normal de ne pas les mettre sur un pied d'égalité, puisque d'un côté, il y a eu un certain niveau en PVP, un certain prestige, notamment pour les joueurs early et mid-game qui en ont bavé pour monter en maître en RTA, alors que ceux qui l'ont acheté en boutique, finalement, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, mis à part attendre d'avoir assez de tickets pour pouvoir acheter le skin. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de délai. En général, le délai, ça va être deux saisons de RTA. Par exemple, Vildred Arbitre est sorti il y a quelques semaines pour la fin de la saison de Apocalypse Ravie, mais le skin de Maid Chloé, qui était présente avant la saison d'Apocalypse Ravie, n'est pas encore disponible dans la boutique. Donc on voit à peu près qu'il y a deux saisons entre deux skins. Donc c'est quand même assez long si vous avez raté un skin, mais sachez cependant que vous pourrez quand même l'acheter avec le temps, surtout qu'il faut beaucoup de tickets de skins. Donc en général, c'est plus dur d'avoir beaucoup de tickets de skins plutôt qu'attendre que le personnage sorte dans la boutique. Sachez aussi que dans la boutique, il existe des packs pour pouvoir récupérer des tickets de skins à 33€ et à 55€. Ce sont des packs assez chers tout simplement pour du skin, donc c'est pas forcément très intéressant de les acheter. Toutefois, sachez que ça existe si vous voulez vraiment acheter des skins, mais c'est pas ce que les gens recherchent en général sur Epic Seven. Ils vont plutôt rechercher des invocations, des équipements, etc. et pas forcément du skin. C'était Shuriken, une vidéo assez brève sur les skins dans RTA parce que c'est vrai qu'on en a jamais vraiment parlé, mais c'est toujours intéressant de le savoir. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501